J'ai pas intérêt à me louper là. Dernier préparatif pour Béatrice, 44 ans. Ce soir, elle est en représentation pour un concert à l'église Sainte-Eustache. C'est tout le temps utile dans la vie des séducteurs, moi je trouve. Parce que c'est une façon de mettre les gens dans sa poche. Quand elle chante avec sa chorale, Béatrice ne passe pas inaperçue. Grande chanteuse, dans un petit corps, elle ne mesure que 1m15, une taille équivalente à celle d'un enfant de 6 ans. Malgré cet handicap, pas question pour elle de s'interdire une vie comme les autres. Seulement voilà, vivre à 1m15 de hauteur, dans un monde pas du tout conçu pour les personnes de petite taille, n'est pas toujours simple. Même les situations les plus anodines de la vie quotidienne demandent des trésors d'imagination. Paris, à quelques pas de la Seine. Béatrice habite dans un appartement tout à fait ordinaire, pas du tout conçu à ses mesures. Ça commence avec la salle de bain. Les architectes ont oublié les personnes de petite taille. Vous ne vous voyez jamais dans la glace ? Non. Non, non, je ne me vois jamais dans la glace. Si ça se trouve, j'ai plein d'épis sur la tête, le rimmel qui a coulé et tout là. Je ne me rends même pas compte. Non, non, mais j'ai tout ce qu'il faut dans ma chambre en fait. Dans ma chambre, j'ai une glace à ma hauteur, donc je peux vérifier que je suis présentable. Chez Béatrice, tout est trop grand, y compris sa colocatrice, Rachel, une étudiante américaine qui mesure plus d'un mètre quatre-vingt. Salut Rachel. T'as bien dormi ? Est-ce que tu es pointe ? Ah, oui. Ça se passe comment, Béatrice, t'organisations entre une petite et une grande ? J'ai expliqué à Rachel que tout ce qui est en dessous d'un mètre cinquante, c'est mon espace. Et donc c'est très surinvesti parce que moi je vis ici tout le temps, Rachel vient juste un petit moment. Et donc Rachel, elle peut occuper tout l'espace qui est au-dessus. C'est une chance parce qu'elle est très grande. S'adapter, c'est le maître mot de Béatrice. Et cela se fait parfois avec des méthodes assez radicales. Qu'est-ce qui s'est passé à cette table ? Ah, cette table ? Je lui ai coupé les pieds. Je lui ai coupé les pieds à cette table. C'était une table haute, de salle à manger. Alors pour Rachel, c'est un peu comme si elle mangeait dans une maison de poupées. C'est vraiment une nouvelle expérience. Mais bon, ça me plaît bien. Pour moi, c'est plus confortable de ne pas être entourée de meubles qui m'arrivent tous ici parce que c'est tout le monde comme ça dehors. Donc ici, j'ai vraiment l'impression de respirer. Si dans son appartement, Béatrice réussit à organiser une vie à sa hauteur, c'est forcément beaucoup moins simple dès qu'elle sort dans le monde des grands. Béatrice est handicapée de naissance. Elle a la maladie des os de verre. Une maladie qui entraîne de nombreuses fractures. Ses jambes n'ont jamais grandi. Pour ses déplacements, elle est obligée de céder de béquille. Là, par exemple, marcher d'ici jusqu'au bout de la rue en bas sans béquille, ça fait loin. Ça n'a pas l'air, mais pour moi, c'est trop loin. Ça, c'est mes jambes. Je vous présente mes jambes. Elle a dû demander à son garagiste d'équiper ce modèle de série d'une assise rehaussée et d'un pédalier surélevé. C'est la meilleure manière qu'elle ait trouvée pour ne pas se fatiguer à pied. Sans cette voiture, tout serait beaucoup plus compliqué. Le métro, pourtant si pratique, est pour Béatrice synonyme de couloirs interminables et d'attentes écrasantes. Parfaitement autonome, elle n'hésite pas à prendre le volant pour le moindre de ses petits déplacements. Pour se rendre à son travail, mais aussi aller voir ses amis ou même faire les courses. Et pour Béatrice, aller au supermarché, c'est toute une aventure. Cela commence par le caddie. Pas question de prendre n'importe lequel. Ça, c'est très bien. Depuis que ce supermarché a des caddies pour les enfants, comme je ne fais pas des caddies familiaux, ça me suffit. Mais le caddie n'est pas la solution à tout. Et comme par hasard, les articles qu'elle préfère sont souvent dans les rayons du haut. Est-ce que vous pouvez m'attraper pommes, bananes, les compotes ? Pommes, bananes ? Oui. Voilà. Ce n'est pas un problème. Super. Merci beaucoup. Des fois, j'attends. Des fois, j'attends dans le rayon parce que dans le rayon où je ne suis, il n'y a personne. Et donc, il faut que j'attende qu'il y ait quelqu'un qui passe. des produits inaccessibles, mais aussi des couloirs interminables. Pour elle, c'est immense. Quand un client ordinaire fait un pas, Béatrice doit en faire trois. Faut faire des kilomètres pour trouver un truc. Donc, ah ben voilà, riz. C'est dit avec le sourire, mais le supermarché, c'est à chaque fois un moment difficile. Mais bon, je n'aime pas. Je n'aime pas le supermarché. Vraiment, c'est crevant. Ça me donne chaud et tout. à la limite, c'est ça. Il est minuscule, mon casier. Je ne pourrais pas me trimballer avec des packs de flotte, des machins, c'est impossible. Tout ce qui est lourd et volumineux, Béatrice doit se le faire livrer. Je ne me souviens même plus comment je faisais avant, d'ailleurs. Avant qu'on puisse faire livrer les courses. J'ai oublié. Samedi matin, Béatrice s'apprête à rendre visite à une amie à Lille. Et les kilomètres ne lui font pas peur. Sur l'autoroute, Béatrice est une conductrice que rien ne distingue des autres, à un détail près, quand elle n'a plus beaucoup d'essence. Le passage à la station de service peut parfois se transformer en véritable casse-tête. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver à sec, en pleine cambrousse, en fait. Et donc, je suis allée au premier truc, 7 sur 7, 24 heures sur 24. Et là, en fait, le truc, il était trop haut pour que je fasse mon code de carte bleue. Et en fait, j'ai trouvé un monsieur qui m'a aidée. Vous voulez donner votre code ? Bah, je n'allais pas rester là sans essence, de toute façon. Donc, voilà. Je ne comprends pas je suis déjà à combien. Je ne vois rien. Là, par exemple, je ne peux pas lire. Là, je ne vois rien. Là, je ne peux pas lire. Là, je ne vois vraiment pas bien, en fait, parce que j'ai tous les reflets. Donc, je ne peux pas lire ce qui est écrit. Donc, en fait, je ne sais pas combien j'en mets dans ma... Là, c'est 18. Hein ? Là, c'est 18. 18 litres ? Ouais. Voilà, c'est bon. Même problème devant la machine à café, elle ne voit pas grand-chose quand elle fait sa sélection. Il faut que je devine vannement des trucs, quoi. En tout cas, parce que finalement, pour commander un café, je me retourne avec une soupe à la tomate, par exemple. Et la détente, à coup d'eau bar, ce n'est pas pour elle. Ça, moi, ça n'a aucun intérêt, ça, pour moi. OK ? Et donc, il n'y a absolument rien pour ce soir. Donc, en général, je bois mon café dans ma bagnole. Voilà. Au moins, je suis assise et au chaud. Arrivée chez ses amis à Lille, Béatrice sait qu'elle va passer un bon moment, car elle retrouve des personnes à son échelle. Un petit coup de béquille pour sonner et les enfants de son amie Laurence à court. Comment ça va ? Très bien. Sa venue, c'est à chaque fois un événement. Coucou tout le monde ! Il faut dire que Béatrice entretient avec les enfants de Laurence une relation privilégiée, car elle les connaît depuis leur naissance. On fait un foot ? Ouais, moi, je ne sais pas jouer au foot. Et avec les enfants, Béatrice est un peu casse-cou. Attends. Moi, je ne sais pas faire des bras. Moi, je ne sais pas faire des... Oh ! Pfff 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 ! C'est qui le plus grand ? C'est moi. Il m'a dépassée là il y a un mois peut-être. C'est un peu la compétition ? Ben quand ils ont ce âge-là et cette taille-là, ouais, ils regardent. Béatrice, c'est aussi un peu comme l'oncle d'Amérique qui revient toujours avec de nouvelles histoires. Hop là ! Avec le physique que j'ai, je n'ai pas peur de faire le clown parce qu'il y a déjà quelque chose de clownesque. Je pense... Non mais franchement, je pense qu'il y a déjà quelque chose d'un peu clownesque à arriver avec 1m20, des petites béquilles rouges et j'avais viagé en Afrique et je me souviens que les petits enfants africains par exemple, ils me regardaient mais vraiment comme si j'étais un clown quoi. Et puis ils me touchaient comme ça pour voir ce que ça allait me faire et tout et il y avait un espèce de jeu qui était que je serais arrivée avec un nez rouge et des grelots sur la tête. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de réaction plus forte que celle qu'ils avaient. Je pense que c'est les gens qui me trouvent drôle quand ils me regardent. Ils me trouvent drôle quand ils me regardent ? Peut-être. Et toi, tu ne me trouves pas drôle ? Je me clique. Tu trouves pas ça drôle quand même ? Parce que tu vois, t'es quelqu'un de très grand, t'as beaucoup d'âge et puis t'es tout petite. Cet après-midi, c'est séance shopping avec Laurence, sa copine de fac. Pour Béatrice, pas question d'aller au rayon enfant. Elle met un point d'honneur à s'habiller chez les grands. Laurence, vous êtes un peu la conseillée shoppingiste. Oui, je suis son habilleuse. Elle me coache. C'est ma coach, en fait. Elle me relook. Bon, il faut être très couturière, alors, finalement. Ah, oui, oui, oui. Après, il y a du boulot de couturière, oui. Encore faut-il qu'elle trouve des vêtements à son goût. C'est canon. Il y a des choses que vous aimez bien mais que vous ne pouvez pas vous permettre ? Oui, j'aime bien les robes et je ne peux pas me mettre en robe. Enfin, c'est rare, quoi. Ça t'arrive ? Oui, mais c'est vraiment rare. Vraiment très simple et, enfin, voilà. J'ai beaucoup de mal à trouver des robes pour moi. C'est très... Ça fait sac tout de suite, quoi. Parce que ça fait un bloc comme ça, je t'ouvre. Donc, il faut réfléchir. Il faut mettre en valeur son décolleté aussi. Voilà. Ça, c'est très important. Voilà, merci. C'est ça ? Oui, c'est très important. Ouais, j'arrive ! Béatrice avoue en avoir bavé pendant son enfance mais aujourd'hui, elle a fait le pari de la vie. Ce soir, c'est dîner entre amis. Philippe, le voisin, Frédéric, un ami de toujours et Nathalie, une de ses meilleures copines. Tous mesurent plus d'un mètre soixante alors ils doivent s'adapter à son univers miniature. Tu restes, tu bouges plus après de tout le repas. Voilà. Et là, si t'as envie, tu peux les plier. Et je peux les laisser même avec le repas. Voilà, tu peux faire comme t'as envie. Et pour Frédéric, s'asseoir nécessite un peu de souplesse. J'allais dire d'un érotisme puissant. J'ai un peu de mal. T'as pas puissongé si tu veux les coussins. Non, ça va bien. Pas de problème, moi, j'ai testé déjà. On est bien dans ce petit photo. On est très bien. Le jour où j'ai fait une fête, maintenant, je pense que Béa, les buffets, il faut faire un buffet un peu bas. Voilà, donc on fait des buffets un peu bas. Imagine, je crève la dalle. J'ai rien d'un buffet. Avec ses amis, pas de tabou. Béatrice est la première à rire de ses galères. Philippe, son voisin, se souvient encore de leur rencontre. Je t'ai pas vu à la porte, j'ai failli me fermer la porte. C'est pas bon. Ben oui, elle était devant la porte avec son rosier. Moi, j'ai vu qu'un rosier. J'ai pas vu Béa en dessous. En dessous du rosier, faut pas exagérer. Mais non, mais il est con. C'est pas ça. T'as regardé dans le Judas, t'as rien vu. Oui, j'ai même pas vu le rosier. T'as rien vu du tout. J'ai rien vu du tout. Je me suis quand même ouvert. T'as quand même ouvert. Et j'ai vu le petit rosier, et puis toi. Ah ben oui, c'est là où je l'ai rencontré la première fois. Au cinéma, c'était pareil. Je faisais la queue avec un copain. Lui, il s'en souvient encore. C'était incroyable. Je regarde la caissière et je lui dis « Bonjour, madame. Deux places pour Gandhi. » Et elle me regarde comme ça et elle bouge pas. Complètement sans expression. Voilà. Comme ça. Elle me regarde comme ça. Donc je me dis... Elle a pas entendu. Elle a pas entendu. Voilà. Parce que, évidemment, les zygéphones, c'est pareil. Tous ces trucs-là, c'est vachement haut. Il faut toujours hurler. C'est vachement pratique. À la banque. Donc je suis à combien de découvertes ? Et donc, je lui dis « Je vous ai demandé deux places pour Gandhi, s'il vous plaît. » Et là, il me regarde et me dit « Ben oui, je vous ai entendu. » Je lui dis « Ben, pourquoi vous ne me les donnez pas, alors ? » Je lui dis « Et puis elle bouchille toujours pas, quoi. » Je lui dis « Mais vous avez l'air vraiment étonnée. » Et elle me dit « Ben, c'est quand même la moindre des choses que je sois étonnée que vous soyez accroupie devant ma caisse. » « On n'est pas le 1er avril. » « Non, non, mais... » « Mais maintenant, je suis debout. » Et alors, j'étais tellement sidérée par... Mais il y a eu un moment de stupeur. Mais un moment de stupeur total. Le copain qui était à côté de moi, lui-même, alors qu'il me connaissait depuis déjà 10 ans, quoi. Il a eu un moment de flottement. Il s'est dit « Putain, comment il va réagir, Béa ? » Et là, moi, j'étais tellement à la stupeur de sa réponse, quoi, que j'ai sorti les béquilles. J'ai levé les béquilles. J'ai dit « Accroupie, moi. » Je suis rentrée dans le cinéma avec mon copain et je me suis dit « Eh bien, voilà, en fait, la nana, dans son champ de vision à elle, c'est plus logique que je fasse le poirier ou que je sois accroupie plutôt qu'une personne de petite taille. » Ça veut dire que les personnes de petite taille ne vont pas au cinéma. Il en faudrait plus pour arrêter Béatrice. Elle a même traversé l'Atlantique à la voile, un pari fou qui fait toujours son petit effet. Ça, c'était les poissons qu'on pêchait dans l'Atlantique. On est fiers. Moi, j'étais heureux pour elle. Moi, c'est un truc que je ne ferais pas, moi. Et je fais 1m60. Parce que là, c'était vraiment un défi. Tu avais la trouille avant de partir. Bien sûr, j'avais la trouille. Ah, tu avais peur ? Elle avait vraiment la trouille. Et je me suis dit « Mais vraiment, elle ne renoncera à aucun défi, jamais. Jamais. Il faut y aller jusqu'au bout, se taper l'Atlantique, partir au Brésil, en Patagonie. Il y a quelque chose quand même d'une sorte de force qu'elle alimente constamment. dont elle s'est regrandie, c'est certain. Mais en même temps, j'ai envie de dire « Mais stop, vraiment stop. » Sur un bateau, l'horizon n'est pas bouché. Moi qui passe mon temps à être écrasée par des verticales à longueur d'année, là, c'est horizontal, à perte de vue. Et c'est pareil pour tous les équipiers. C'est-à-dire qu'on voit tous la même chose finalement. Peut-être que tout d'un coup, je suis exactement comme les autres personnes sur un bateau. Je vois la même chose qu'elle et parce qu'un horizon, il est aussi loin pour moi que pour n'importe qui d'autre. C'était vraiment génial de faire ça. Dans l'immense église Sainte-Eustache, sous 35 mètres de voûte, l'atmosphère sacrée rappelle que la taille n'a plus d'importance. Béatrice y est comme les autres. Béatrice, 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 b